Coronavirus, deuxième décès à Madagascar. Le professeur Andav Lultin a confirmé aujourd'hui le décès suite à la contamination au COVID-19 d'un ressortissant philippin Ryan Reis, employé d'un boîte de vie. La victime a rendu son dernier souffle au centre médical de l'usine où il a été hospitalisé depuis le 11 mai dernier. Selon les informations, il a développé une forme grave de la maladie et son état s'est vite dégradé ces derniers jours. Le professeur Andav Lultin a indiqué que le philippin a reçu des soins mais pas dans le respect du protocole Madagascar qui est la prise de COVID-19. Quant à l'autre cas grave localisé à l'hôpital Danussial, l'état de santé du patient s'est amélioré et n'est plus sous oxygène mais toujours sous suivi médical. Par ailleurs, quatre nouveaux cas de contamination au COVID-19, dont deux à Thomas Nédeux, en train de la Rive, ont été enregistrés hier à rapporter le professeur Andav Lultin. Pour obtenir ces résultats, 61 prélèvements et tests ont été réalisés. Ces nouveaux cas portent à 326 le nombre de personnes atteintes du coronavirus depuis le 19 mars dernier. 207 patients sont toujours en cours de traitement. Lutte contre le coronavirus Application de restrictions sévères Le camion qui est transporté des passagers clandestins à un tir à B hier a été retrouvé et a été mis à la fourrière. Selon les informations, le chauffeur s'est vu retirer son permis de conduire sur le champ. Il sera présenté à la justice ainsi que son aide et tous les passagers pour avoir enfreint l'interdiction de circuler vers les régions touchées par le coronavirus. Les règles en vigueur sont strictes. Pour lutter contre la propagation du coronavirus, elles doivent être appliquées sinon réprimées. Pour rappel, les autorisations spéciales de circulation dans les régions où se vit le coronavirus ont expiré le 11 mai dernier. Désormais, seuls les véhicules administratifs et parlementaires, les véhicules de transport de marchandises, les véhicules servant aux évacuations sanitaires et les cortèges funéraires sont autorisés à se déplacer. Néanmoins, ces voitures autorisées doivent répondre à certains critères. Les véhicules administratifs doivent avoir leur immatriculation sur plaque rouge. Le parlementaire doit être à bord et présenter sa carte de membre du Parlement et son ordre de mission. La cocarde doit être apposée sur le véhicule parlementaire. Les véhicules transportant les marchandises et les PPN ne doivent pas transporter plus de trois personnes, c'est-à-dire le conducteur, son aide et le propriétaire du chargement. Ils devront se munir des papiers réglementaires, NIF, cartes collecteurs. Pour les véhicules d'évacuation sanitaire, le nombre de personnes à bord est fixé à quatre au maximum, dont le conducteur, le malade, son accompagnateur et son médecin traitant. Chacun doit détenir des papiers en règle concernant sa situation. Pour les véhicules funéraires, le nombre de passagers qui suivent le cortège est limité à 20. Les véhicules doivent disposer de tous les papiers de déplacement et de transfert de la dépouille. Par ailleurs, le cercueil doit être cacheté à la cire. Le manquement à ces règlements est passible de lourdes sanctions pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement. Pour vos travaux à risque, éliminez le danger. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adaptée aux besoins du quotidien. Disponible chez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nouvellez, le Maine ou l' 좋 públic ? Si vous dites bien, vous pouvez la joueur froid, les carreaux vol Que les chaupaisلك ? Que les deux empresiers de fallenass dans leurs besoins ? Que les réunions de dépôlles sur son intérêt ? Que les ren하시는 Mobie ? Que les renownimmiums ? Black Ace Ouverture de la saison à Madzang La saison des Black Ace au Luzim Tsang, produit phare de la région Bouin, est officiellement ouverte à Madzang. En dépit de l'épidémie de coronavirus, le commerce du Black Ace se poursuit afin de permettre à la région de surmonter la situation caractérisée par la crise sanitaire. Le comité technique en charge de la filière, composée par les responsables de la direction agricole régionale ainsi que les opérateurs économiques locaux, ont tenu une réunion le 18 mai dernier. A l'ordre du jour, la coordination des activités liées à la promotion de la filière. La réunion a été supervisée par le chef de région par intérim, Pazési-Glavella, où la chaîne de production de Black Ace fait vivre de nombreuses familles qui sont dans la collecte, le triage et l'exportation. La filière constitue en conséquence le fer de lance de l'économie de la région. Cependant, le chef de région a souligné que la saison devrait se dérouler dans le strict respect des mesures sanitaires mises en place par les autorités compétentes. Ils et Pars Le MAE pointe la France du doigt Le ministre des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur de France à Madagascar, son Excellence M. Christophe Bouchard, hier à Anous, une occasion qui lui a permis d'annoncer la ferme opposition de l'État malgache concernant le projet du gouvernement de la République française de créer une réserve naturelle sur l'archipel des Glorieuses qui fait partie des Îles-et-Parses. Le docteur Liva Zakobate Ndazanarve, le ministre des Affaires étrangères et non moins chef de file de la délégation malgache de la Commission mixte, a souligné lors de sa déclaration à la presse que ce projet du gouvernement français est de nature arbitraire et non respectueuse du processus de négociation en cours entre les deux États sur la question des Îles-et-Parses. Et ce projet constitue une violation manifeste des résolutions 34-91 et 25-123 de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Christine Razanamassou L'Assemblée nationale prendra une décision sur les Îles-et-Parses. La présidente de l'Assemblée nationale, Christine Razanamassou, s'est exprimée sur le projet de création d'une réserve naturelle nationale sur l'archipel des Glorieuses, envisagée par la France. La présidente de la Chambre basse condamne cette décision qu'elle qualifie d'unilatérale de la France. Le processus de négociation entre la France et Madagascar sur la question des Îles-et-Parses reste en cours. Elle a souligné que ces îles appartiennent au malgache. L'ONU a reconnu la souveraineté de Madagascar sur les Îles-et-Parses. Lors de son intervention sur la chaîne France 24, le président de la République, Indra Düln, a réclamé haut et fort la restitution totale de ces îles. Christine Razanamassou a rassuré aujourd'hui que le chef d'État aura l'appui de l'Assemblée nationale sur la restitution des Îles-et-Parses. Elle a fait savoir que les membres de la Chambre basse discuteront de la question de la restitution des Îles-et-Parses au cours de la séance qui aura lieu demain au CCI-BAT. Les députés donneront ensuite une conférence de presse pour exprimer leur position commune. Sous-titrage Société Radio-Canada